Zach, vraiment, on a vu une équipe d'Antibes en deuxième mi-temps vraiment transfigurée. Vous avez tout donné au niveau d'état d'esprit. Moi, j'ai dit que c'était la meilleure deuxième mi-temps d'Antibes depuis le début de saison, mais il y avait un peu de ça, il y avait un peu de tous les ingrédients. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. On a fait un très très bon job en deuxième mi-temps. On est rentrés dans le vestiaire assez frustrés à moins huit à la mi-temps. On joue cette équipe de Vichy qui est deuxième au classement, qui a un effectif vraiment très très complet. Dans le vestiaire, on s'est dit qu'on devait jouer beaucoup plus dur, parce qu'on s'est laissé impacter en première mi-temps énormément. Au final, on n'est qu'à moins huit à la mi-temps. Quand on rentre dans le vestiaire, forcément, on essaie de s'encourager pour la suite. Comme l'a dit le coach, les cinq minutes juste après la mi-temps, c'est les minutes les plus importantes. On a su faire un super job. Après, ça a déroulé. On a montré ce qu'on avait. C'était vraiment super. Coach, j'imagine content de l'issue, surtout que le début n'est pas simple. Vichy mène à la mi-temps. Et puis, on sent qu'au retour des vestiaires, il y a vraiment quelque chose qui change dans l'équipe. Vous avez su trouver les ressources pour aller gagner une belle victoire face à une des très belles équipes du championnat. C'est sûr que c'est vraiment une des grandes équipes du championnat. Ils sont jeunes, mais ils jouent avec une telle énergie et intensité, c'est qu'ils sont dans tous les matchs. Jeune équipe, mais plein de talents. Donc, on savait que ça allait être difficile, que ça allait être un match qu'il fallait tenir 40 minutes. Mais la physionomie du premier mi-temps ne me plaisait pas parce qu'on se faisait mal mener. C'est eux qui donnaient le tempo, qui menaient vraiment la danse. Et donc, à partir de la remise du deuxième mi-temps, c'était vraiment notre match. On a vraiment insisté. On a fait des ajustements, mais surtout dans l'intensité. Dominer le rebond, pouvoir jouer en contre-attaque avec du rythme. On était très statique et on jouait un peu en marche arrière en premier mi-temps, vu leur agressivité. Donc, ça a vraiment renversé. Et avec le public qui a suivi, c'était vraiment une ambiance play-off, ce que j'ai demandé aux joueurs. Notre intention cette année, que peu importe l'adversaire ou le contexte, chaque match à domicile, pour le reste de la saison, c'est un match play-off. Il y avait vraiment cette ambiance ce soir. Grand engagement de chacun et le public a vraiment poussé. Donc, belle victoire pour nous. Voilà. On avait malheureusement fini notre série de victoires la semaine dernière. Là, on a relancé. J'espère qu'on peut construire là-dessus.